Bonjour, c'est David. Aujourd'hui, je me retrouve avec mon ami Olivier, Olivier Ranecha, copywriter, et on va vous parler de comment se créer une vie équilibrée en quatre étapes. Avant d'aller plus loin, je vous invite, comme chaque vendredi, à vous poser la question suivante. En quoi ai-je été responsable cette semaine et quoi aurais-je pu faire différemment ? Alors, bonjour Olivier. Je suis vraiment super content d'être avec toi aujourd'hui. Ah ben, pas réveillant. Bonsoir tout le monde. Enfin, bonjour tout le monde. Ça dépend à quelle heure vous allez regarder. C'est vrai qu'ici, il commence à se faire tard. Donc, on dit bonsoir. C'est vrai. Et comme je vous en parle souvent, créez-vous des environnements gagnants. Et donc, le courant passe super bien et on a déjà mis des actions en place ensemble. Et notamment, cette vidéo dans laquelle on va vous parler de comment se créer une vie équilibrée en quatre étapes. Et c'est toi aujourd'hui qui va nous parler de ces quatre étapes. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui. Attends, je t'aide. Voilà, comme ça, tu ne dois pas le tenir. C'est plus simple. Oui. Alors, déjà, tout simplement, pourquoi j'en suis venu à un moment donné à me poser cette question de se créer une vie épanouie en quatre étapes. Je suis entrepreneur depuis dix ans et c'est quelque chose qui est important pour moi à un moment donné de travailler sur quelque chose où on est épanoui. Et je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup intéressé aux méthodes de gestion de projet, aux méthodes de gestion de ses tâches, de gestion de son planning. Et une des choses que j'ai souvent remarqué, c'est que souvent, elles se basent sur des éléments qui sont extérieurs à notre vie. C'est-à-dire qu'elles se basent sur la tâche en elle-même, sur ce qu'il faut réaliser ou sur le projet qui est à rendre pour le client, etc. Mais donc finalement, sur des choses qui ne nous tiennent pas forcément à cœur. Et donc, moi, l'idée, c'est plutôt de se dire qu'on va partir dans un niveau qui est plus élevé, qui est vraiment un niveau de conscience personnelle, de partir de ce qui compte vraiment pour nous. Et puis, à partir de ce moment-là, de se créer une sorte de canevas pour revenir sur les choses que tu maîtrises toi aussi. Vraiment un canevas de semaines idéales en tenant compte justement des différentes sphères qu'on peut avoir dans la vie. Alors concrètement, parce que comme ça, pour aller dans les quatre étapes, la première chose, en fait, moi, généralement, ce que je conseille de faire, c'est vraiment de travailler d'abord sur ce qu'on pourrait appeler sa mission de vie. Donc, c'est-à-dire finalement, qu'est-ce qui compte véritablement pour nous, qui on est en dehors. Donc, ce n'est pas se dire, moi, je fais tel métier ou moi, j'ai tel diplôme ou j'ai fait telles études. C'est vraiment d'aller vraiment au-delà. J'en reviens souvent à dire, c'est de se rappeler un petit peu quand on était enfant. C'était quoi notre rêve d'enfant, ce qui nous vraiment faisait qu'on est unique. Ça veut dire, voilà, en quoi on peut apporter quelque chose dans ce monde, en quoi on peut impacter des gens dans ce monde et vraiment se demander, se poser cette question. Souvent attaché à cette question, il va y avoir la notion des valeurs. Donc, par exemple, est-ce que c'est plutôt la famille qui est une notion de valeur importante pour nous ? Est-ce que c'est éventuellement le développement professionnel, donc la carrière ? Est-ce que c'est les amis ? Est-ce que c'est, enfin voilà, vraiment s'axer sur finalement quelles sont les valeurs qui comptent pour nous ? Puisque ça, ce sont des choses qu'on va pouvoir utiliser, des leviers qu'on pourra utiliser à un moment donné pour prendre une décision. Quand on doit prendre une décision un petit peu sur le vif, comme ça, donc on n'a pas beaucoup de temps de réflexion. Mais se positionner sur notre valeur va nous permettre de prendre la décision qui va nous correspondre, qui ne va pas nous donner une boule au ventre en disant, merde, ce n'est pas ça que j'aurais dû dire. Donc ça, c'est une chose qui est très importante. Une fois qu'on a travaillé là-dessus, donc ça, c'est un petit peu la deuxième étape. La troisième étape, c'est de travailler sur sa vision, c'est-à-dire une fois qu'on sait qui on est, on sait quelles sont nos valeurs, et c'est de se dire, ben voilà, dans dix ans, en partant du principe qu'on n'a aucune limite, on n'a pas de barrière, on n'a pas de frein financier, de frein géographique, de frein familiaux, peu importe, on est vraiment libre d'imaginer la personne que l'on veut devenir, ce que l'on veut concrétiser, les choses que l'on veut réaliser dans sa vie, justement, où on se voit dans dix ans. Qu'est-ce que j'aurais accompli dans dix ans ? Où je vivrai dans dix ans ? Comment je vivrai dans dix ans ? C'est-à-dire avec quels revenus, quelles seront mes sources de revenus ? C'est vraiment s'établir une vision très nette, très précise de la personne que l'on veut devenir en tenant compte de tout ça. Et une fois qu'on aura fait ces étapes-là, donc ces trois premières étapes, on aura la possibilité justement de dire, ok, donc au fond, maintenant qu'on sait tout ça, qu'est-ce que je dois faire au quotidien ? Dans quoi je dois investir du temps au quotidien, dans ma semaine, pour me permettre d'atteindre ces objectifs ? Et à ce moment-là, on va pouvoir se créer ce fameux canevas de semaine un petit peu idéal en tenant compte des cinq sphères qu'on a dans la vie. Alors bon, moi personnellement, les cinq sphères que je considère dans la vie, c'est la sphère familiale avec tout ce que ça englobe, donc ça peut être forcément la vie de famille, les enfants, mais ça peut être aussi bêtement des choses comme, bah oui, devoir s'occuper des courses, devoir s'occuper du ménage, enfin ce genre de choses. La vie amoureuse, qui pour moi est différente de la vie familiale, même si on est en couple, on a des enfants, il y a une différence entre la vie amoureuse et la vie familiale. La vie professionnelle, forcément, c'est une sphère importante à prendre en considération. Le loisir et le divertissement et le développement personnel. Donc, c'est un petit peu les cinq sphères. Et en gros, l'idée, c'est de se dire, bon, alors je pense que le calcul est plus ou moins exact, mais je crois qu'on a plus ou moins, on va dire, 168 heures sur la semaine. Et l'idée, c'est de se dire, bah voilà, plutôt que de simplement ne pas faire de choix et de dire, bon, bah, j'ai 168 heures, j'ai cinq sphères, bah, je divise 168 par 5, alors je suis nul en maths, donc je ne vais pas faire le calcul, mais voilà, et je répartis de manière équitable, entre guillemets, du temps dans ces cinq sphères. Ça, pour moi, c'est de ne pas faire de choix. C'est, c'est un petit peu le côté, c'est la politique de l'autruche, c'est de dire, bon, choisir c'est paire, donc je ne fais pas de choix, je divise simplement en cinq. Et au contraire, c'est de se dire, bon, bah, en tenant compte justement de mes valeurs, en tenant compte de la vision que je souhaite atteindre, et donc éventuellement des différents jalons par lesquels je dois passer pour atteindre cette vision, eh bien, comment je vais équilibrer ou déséquilibrer, plutôt, ces différentes sphères pour dire, bon, bah, voilà, moi, dans ma semaine, je vais, par exemple, accorder plus de temps, dans un premier temps, peut-être à la sphère professionnelle, parce que j'en ai besoin pour me permettre dans cinq ans d'arriver à ralentir, justement, parce que j'aurais pu construire un business qui va me permettre de vivre, donc d'investir, entre guillemets, dans des actifs qui vont me permettre, après, de vivre en travaillant moins. Après, peut-être que je vais me dire, bah, la deuxième sphère, c'est la vie familiale. Et puis, ce sera, voilà. Voilà. Le truc, en tout cas, c'est qu'il ne faut jamais se dire, je réduis à zéro une sphère. Il faut vraiment, si on veut avoir cette vie équilibrée, épanouie, avoir minimum, minimum, je dirais que je pense que le grand minimum, c'est minimum quatre heures par semaine dans chacune des sphères. Parce que c'est un peu le souci, c'est qu'il y a des gens qui vont tout miser sur le boulot. Ou alors, il y a des gens, par exemple, je vais prendre le cas, quelquefois, de la... C'est pas périodique quand je le dis, mais de la femme qui a... Voilà, qui devient maman et qui décide de mettre totalement de côté sa vie professionnelle ou sa vie loisir avec ses amis, etc. En disant, moi, je veux tout donner pour mes enfants. C'est très bien. C'est quelque part, je veux dire, ça peut paraître noble. Le problème, c'est qu'à moyen ou long terme, on se rend compte souvent que ça déséquilibre beaucoup la vie. Et on a besoin de cet équilibre. On a besoin d'investir du temps en professionnel. On a besoin de passer du temps avec des amis, donc quelquefois sans sa famille, sans sa compagne, parce qu'on a besoin de se ressourcer auprès d'amis. On a besoin de prendre du temps vraiment pour soi, que ce soit de la méditation, que ce soit de la lecture. Enfin, voilà. Et donc, il faut vraiment se dire, OK, il ne faut pas se dire, moi, le loisir, le sport, je m'en fous, je le mets à zéro. Ou les amis, moi, je m'en fous, ça m'emmerde plus qu'autre chose. Donc, je le mets à zéro. Comme ça, j'ai plus de temps pour autre chose. Il faut vraiment peut-être quelquefois se forcer, sortir peut-être quelquefois d'une zone de confort pour donner du temps dans chacune de ces zones et vraiment se donner comme ça, du coup, une vie épanouie. Et la seule chose que je dirais pour après, te rendre le micro, c'est que parce que dans la pratique, on se rend compte que c'est souvent le cas. On a toujours des semaines quelquefois un peu différentes. Et donc, moi, souvent, ce que je conseille, c'est ce que je fais, c'est en gros, j'ai différents canevas de semaine. Donc, j'ai vraiment, voilà, dans ma semaine traditionnelle, bon, ben, voilà un petit peu comment je vais répartir ma sphère. Après, je vais peut-être avoir un canevas quand je suis en vacances, par exemple. Ben oui, quand je suis en vacances, la sphère professionnelle va peut-être réduite à zéro ou quasiment. Et la vie familiale va prendre un peu plus le poids. Et donc, on peut comme ça se créer deux, trois ou quatre modèles. On pourrait avoir un modèle en disant modèle urgence boulot. En disant, merde, on a une semaine où on n'a que des merdes qui tombent dessus. Voilà. Et donc, on a comme ça différents canevas. Et le dernier conseil que je vous donne, pensez-y parce que vous verrez que ça vous sera utile. Donc, je reprends l'exemple. Si mon calcul est bon, si on a 168 heures sur la semaine à placer, gardez au minimum 10 % de temps urgence. Donc, de temps dans lequel vous ne planifiez rien, vous ne mettez rien. Et au moins, si jamais un jour, il y a, et ça arrivera tout le temps, un imprévu, quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, un coup de téléphone qu'on n'entendait pas, mais qui demande de chambouler les choses, ça donne toujours une certaine latitude dans son planning pour dire de pouvoir le caser. Et donc, ça permet comme ça de ne pas devoir chambouler tout le reste de sa semaine et de garder comme ça ses blocs intacts. Et puis, à l'intérieur des blocs, à ce moment-là, mais bon, ça sera peut-être l'objet d'une autre vidéo, qui sait, forcément, à l'intérieur des blocs, à ce moment-là, on sait que j'ai autant d'heures prévues pour le professionnel, tout ce que j'ai à faire au niveau du boulot, je le place dans ces blocs-là. Mais à côté de ça, je sais que je garde du temps, par exemple, pour passer du temps avec ma famille, avec mes enfants, ou du temps à passer avec ma femme, etc. Voilà, c'est un petit peu les quatre étapes. J'espère que je n'ai pas été trop long. Écoute, il fallait ce qu'il fallait en termes de timing pour vous partager tout cela. Donc, quatre étapes. J'ai l'impression, en fait, que ce qui revient souvent, c'est le fait de prendre conscience des choses, en fait. Ici, tu nous partages quatre étapes et le fait de prendre conscience qu'effectivement, on va consacrer peut-être un peu plus de temps sur le professionnel pendant une semaine parce que ça sert nos objectifs de vie, notre mission de vie et notre vision dont tu parlais tout à l'heure. Donc, si on résume, il y a la première étape, c'est apprendre à connaître sa vision, sa mission, pardon, sa mission de vie. Ensuite, définir quelles sont les valeurs, qu'est-ce qui est important pour nous. Troisième étape, définir sa vision. Donc, qu'est-ce qu'on veut être, faire et avoir dans cinq ans, par exemple. Et ensuite, définir des plans d'action et des semaines idéales. On peut avoir plusieurs types de semaines, comme tu parlais. Donc, semaines professionnelles, donc de travail classique, semaines de vacances, semaines en cas de coup dur au terme business, etc. Et puis, laisser de la place pour les imprévus. Ça, c'est un peu le résumé de ce que tu as partagé. En tous les cas, c'est super enrichissant. Merci à toi, Olivier. Merci beaucoup. Et donc, nous, on se retrouve lundi comme toutes les semaines depuis janvier à 7h du matin pour la nouvelle vidéo. Sentez-vous libre de partager en commentaire ce que vous avez pensé de ce système d'efficacité qu'Olivier nous a partagé aujourd'hui. Merci encore à toi. Sentez-vous libre également de liker cette vidéo, de la partager un maximum de monde et de vous abonner dès maintenant. On se retrouve lundi à 7h. Est-ce que tu veux rajouter un petit mot, Olivier, aux personnes qui nous regardent ? Écoutez, tout simplement de ne pas traîner à mettre ça en place parce que, quelle que soit votre situation à l'heure actuelle, c'est véritablement, je pense, je ne vais pas dire un secret, mais en tout cas, une très bonne marche à suivre pour vivre une vie beaucoup plus épanouie. Eh bien, voilà. Pour passer une vie épanouie, passez à l'action. Merci Olivier. À très bientôt. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501